C'est Borga, un petit village italien perché dans la montagne à une cinquantaine de kilomètres de Nice. C'est ici que Marie-Dominique Debaille est en train de refaire sa vie avec son nouveau compagnon, Michel Imperiali des princes des Francavillas. Un coup de foudre pour cet homme qui a de la prestance. Il y a un an, ça s'est fait très vite. J'avais envie vraiment de venir ici, de rejoindre Michel ici. Bon, il se trouve que c'est à ces Borga, bon ça aurait été n'importe où, mais c'est vrai qu'en plus ces Borga, l'histoire, ça m'a beaucoup plu en fait. Il y a une âme, il y a une âme. Une âme et un curieux village. Cette ancienne principauté célèbre pour ses templiers réclame son indépendance depuis les années 50. Elle a même son propre drapeau, mais ces Borga et surtout le siège d'Alvenia, un mouvement dont les membres comme Marie-Dominique et Michel ne passent pas vraiment inaperçus dans leur tenue d'un blanc immaculé. Donc là, vous vous habillez en blanc pour quelles raisons ? Alvenia. Je suis président d'Alvenia, Alvenia, on s'habille en blanc. C'est le code vestimentaire ? C'est le code vestimentaire, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie de l'énergie d'une association. C'est-à-dire que vous voulez attirer l'attention ? Non, on n'attire pas, non. Au contraire, d'une certaine manière, c'est plutôt une protection pour nous. Voilà. Une protection contre quoi ? Une protection. Voilà. Alvenia, un mouvement créé à Paris à la fin des années 90. Sur son site, il annonce sans détour la venue sur Terre d'une ère divine et vaut un culte à Notre-Dame d'Alvenia, une sorte d'icône inspirée de la Vierge Marie. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'il prétend recevoir des milliers de messages de personnalités disparues. Il y en a pour tous les goûts, James Dean, Charles de Gaulle, Edith Piaf, Bernard Blier, ou encore le cuisinier, Bernard Loiseau. À Séborga, Michel et Marie-Dominique ont élu domicile juste à côté du couple fondateur d'Alvenia. Stéphane et Martine Ravel se sont installés il y a trois ans et demi dans cet appartement de poche. Cet ancien homéopathe parisien, radié de l'ordre des médecins, en raison de pratiques douteuses, a aménagé avec sa femme un oratoire qui ressemble étrangement à la grotte de Lourdes. On a vu des alcooliques chroniques se redresser et qui maintenant sont vraiment totalement guéris. Mais sans rien faire. Sans rien faire, uniquement parce qu'ils étaient venus ici. Là, on a la canne d'une personne qui est arrivée ici, marchant quasiment très mal et qui est repartie complètement guérie. Donc elle a laissé sa canne ? Donc elle a laissé sa canne ici, elle ne voulait pas repartir avec. On peut dire qu'il y a eu une sorte de miracle ? Ah oui. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, notre vie est une succession de miracles. Et même moi, avant, en tant que médecin, je faisais des miracles. Je croyais que c'était moi qui les faisais, mais non, ce n'était pas moi le responsable. Donc le nouveau messie, c'est vous, en fait, c'est ça ? Eh oui, c'est moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Quand on nous a demandé de l'être, on a mis plus d'un an à accepter ce rang. Mais bon, quand on a reçu ce message de l'archange Gabriel, il a fallu l'accepter. Stéphane et Martine se proclament les envoyés du divin. Ils ont imaginé un schéma pour expliquer les fondements de leurs étranges croyances. Et nous, nous sommes ceux qui avons ouvert cet espace entre le monde des cieux et le monde humain. Marie-Domique, ça vous paraît au clair, pour vous, c'est... En fait, oui, c'est une explication qui, pour moi, est évidente. L'association tient à montrer qu'elle ne réclame pas d'argent. Elle propose même aux visiteurs des médailles gratuites de Notre-Dame d'Alvenia. Et d'ailleurs, Stéphane Ravel ne conteste pas la dimension sectaire de ses croyances. Qu'est-ce que c'est qu'être sectaire ? Être sectaire, c'est croire détenir la vérité, la vérité unique. C'est ça, quelqu'un de sectaire. C'est ça, une secte. Moi, je suis une secte. Mais je suis une secte divine, puisque la vérité n'est pas la mienne, mais elle me vient de là-haut. Mais pour Alvenia, Marie-Dominique est en train de tout plaquer. Elle a notamment quitté sa grande propriété de Vertrieux, près de Lyon, un superbe château du XVIIe siècle, situé au bord du Rhône, aujourd'hui mise en vente 795 000 euros. Donc, la maison est en vente depuis à peu près un an. Gérée par cet agent immobilier. Une demeure d'exception de 500 mètres carrés, avec 26 pièces sur 3 étages. Voilà, donc là, vous avez un grand salon. La maison de son grand-père, transformée en chambre d'hôte, au chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros. Mais cette vente dérange. J'avais mis un panneau sur le portail, mais malheureusement, on me l'a arraché. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. Je suppose que c'est par rapport à l'affaire. Il faut dire que la famille s'oppose violemment à cette vente. Joint par téléphone, l'ex-époux de Marie-Dominique estime qu'elle serait manipulée par Alvegna, qui en veut à son patrimoine. Ils ont déjà commencé à piller des meubles. Ils ont déjà commencé à capter l'argent au travers de virements dentaires. Enfin, tout ça, c'est gentil, ça. Elles-mêmes, elles ne représentent aucun intérêt pour eux. D'ailleurs, ils sont débarrassants, probablement, une fois qu'ils auront complètement rinchi, évidemment. Vous pensez qu'ils en veulent après le château de Madame de Baille ? Les proches de Marie-Dominique s'alarment de ses nouvelles fréquentations et de son exil italien. Ils ont porté plainte en mars 2013 auprès du procureur de Bourgois-Jalieu, Cédric Cabu. J'ai décidé d'ouvrir une information pour l'infraction d'abus de faiblesse aggravée par la circonstance aggravante de connotation sectaire. L'expert a considéré qu'à l'époque, cette dame pouvait être considérée comme vulnérable de par une grave dépression. Une femme déprimée et une mise en cause d'Alvegna qui ne surprend pas Catherine Picard. Pour la présidente de l'UNATFI, l'association qui lutte contre les sectes, ce mouvement est dangereux. C'est un attrape-tout parce qu'on y va parce qu'il y a la Vierge, on y va parce qu'il y a un vocabulaire qui est calqué sur le vocabulaire catholique. Et en fait, quand on arrive dedans, petit à petit, la mécanique d'emprise, de passer la forme de séduction, va se mettre en place. Et la personne qui est venue en quête de spiritualité va se retrouver engluée, petit à petit, dans un système dont les plus faibles ont du mal à se sortir. Réunir des adeptes. C'était déjà l'objectif de Stéphane Ravel, installé à la fin des années 90, en Sologne, dans ce château du XVIe siècle appartenant à sa mère. A l'époque, l'ex-médecin avait fondé le monastère christique de la Grière pour dispenser son enseignement. Il va créer des retraites qui permettent aussi de réunir des gens, donc d'exercer une forme d'emprise sur des gens qui sont présents à demeure et ils vont tomber dans un endroit où on va leur demander d'apprendre à obéir sans comprendre ni rechigner. Par exemple, il fait croire à tout le monde qu'il a créé un médicament baptisé préparation 8, un produit à base de miel et d'énergie vibratoire censé guérir toutes les maladies. Alzheimer, cancer, dépression, paralysie, Parkinson, sa publicité sera interdite en 2006 par les autorités. Mais Stéphane Ravel peut compter sur quelques fidèles. Frédéric et Isabelle Durand tiennent une chambre d'hôte en Sologne. Ce sont eux aussi des adeptes d'Alvenia. Dans leur cours, flotte l'étendard de Seborga, le village italien où se trouve le siège du mouvement. Avec sa femme, cet ancien cadre commercial prend plaisir à composer des chansons à la gloire des envoyés du divin. Comme ce morceau dédié à ses fondateurs. Ils sont vêtus Tous de blanc Sur leur cœur Un soleil éclatant C'est leur emblème Mais qu'est-ce qu'ils Pas faciles De les suivre sur le chemin de vie Quel est le sens de cette chanson ? Le sens, c'est... On parle de Stéphane Martine, je pense que vous avez compris. Pas facile de les suivre, c'est évidemment pas facile de les suivre. On appelle la foi, simplement. C'est quitter sa famille, c'est quelque part quitter son travail, c'est perdre tous ses repères. Ses repères humains, on va dire. C'est un choix de vous-même d'avoir abandonné votre travail ou c'est une demande ? Bien sûr, bien sûr, oui, c'est un choix de moi-même, oui, bien sûr. Comme Stéphane et Martine, Dans leur maison de Sologne, Les Durand entretiennent eux aussi un oratoire Dont la vitrine a été mystérieusement brisée l'année dernière. Le couple envisage De rejoindre le reste de la troupe en Italie. A Séborga, Michel Impériali a acheté 3 appartements pour recevoir de futurs membres. Marie-Dominique Lachatelaine vient d'être nommée trésorière de l'association. Rejetée par sa famille, Elle a promis à ses enfants de leur laisser 150 000 euros Après la vente du château. Mais ses proches, et surtout sa fille, Refusent toujours de la voir. Bonjour maman. J'espère que ce n'est pas trop fatigant De ne plus rien foutre de ces journées Et de se faire bourrer le crâne de conneries, de divins, De morts qui parlent et de ces Borgas. Pendant que nous, dans la réalité, on rame. Tu es dans une secte, maman. Ils te font croire des absurdités qui te soulagent. Et toi, tu te mens à toi-même pour oublier la réalité Qui est pourtant évidente, de point. Ce sont des personnes malsaines et des escrocs. J'espère de tout mon cœur que tu reviendras à la raison Avant qu'il ne soit trop tard, car tu me manques énormément. Je suis très malheureuse de cette situation. J'ai besoin de ma mère. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez comme vous le savez ? En fait, je pense qu'effectivement, elle est malheureuse Qu'elle a besoin de moi, mais qu'elle a besoin comme elle voudrait que je sois. Moi, voilà, en fait, ils voudraient que je sois comme eux, ils veulent. Mais ils n'acceptent pas mes choix de vie, mes choix tout court, quoi. Depuis son installation à Céborga, Marie-Dominique assure recevoir de plus en plus de messages de l'au-delà. Donc, en fait, j'ai des pensées. Michel me dit, il y a un message. Et en fait, je prends mon carnet, je mets la date. Et je sens une énergie, je sens... Bon, alors, c'est vrai que j'ai pris pas mal de messages de mon grand-père, de Saint-Dominique aussi, mon Saint-Patron. Et quand j'ai fini d'écrire, je ne me rappelle plus de ce que j'ai écrit. Donc après, Michel, il me le relie, en fait. Le couple retranscrit tous ses messages sur un ordinateur. Comme celui-ci du grand-père de Marie-Dominique, décédé il y a une trentaine d'années. Je t'avais dit que la bataille avait été gagnée. Vous allez maintenant avoir le temps de vous occuper de Céborga et de son avenir qui s'annonce. Je comprends que ça surprenne. Aujourd'hui, Marie-Dominique parle d'acheter une maison à Céborga si le château est vendu. Depuis le dépôt de plainte de la famille pour abus de faiblesse, aucune mise en examen n'a été prononcée dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada